L'accueil du public Des gens, des intellectuels Il y avait aussi des chinois qui ne comprenaient pas le français Mais ceux-là sont restés un peu sur leur compte à soi Moi je n'ai pas parlé avec des chinois qui ne parlaient pas français Même en traduisant Si j'ai parlé avec des gens en anglais sans doute un peu Mais enfin il y avait un côté protocolaire Shanghai il y avait un côté C'est sympa de venir nous voir Parce qu'on fait beaucoup de commerce et des affaires Mais on n'a pas beaucoup de culture Mais en même temps je n'ai pas eu l'impression de rencontrer des chinois Les chinois je les ai rencontrés à partir de A Canton on a rencontré des expatriés pas mal Et il y a aussi quelques chinois Mais des chinois très en rapport avec les expatriés Avec le commerce, avec les relations extérieures En fait la vraie Chine on l'a rencontré à Xi'an et à Chengdu La vraie Chine avec des étudiants chinois Qui aiment, qui ont envie de connaître la France A travers leurs études de langue, du français Et vraiment je dois dire que C'est pour ça que ça a été en crescendo le voyage Parce que ces rencontres là C'était celles qui étaient inespérées On pensait même en venant à Xi'an et à Chengdu Donc on allait tomber un peu sur des indigènes Qui allaient nous regarder avec des yeux ronds Mais qu'il n'y aurait pas de contact Et c'est là qu'il y a eu le plus de contact Donc vraiment, moi je ne sais pas Je m'attendais à un très joli voyage Et je reviens vraiment avec la sensation D'avoir vécu quelque chose de tout à fait singulier Et évidemment extrêmement enrichissant Joyeux et plein d'espoir pour l'avenir Je sais que là, ils ont confiance Several farmers think the whale Oui, c'est mémoqué Deskenes, c'est mémoqué Les amis, les gens, c'est mémoqué Ce sport Ce sport En fait, c'est un peu Gros کی Les à chaque shop Les aux Français Les à chaque shop Les à chaque shop Les à chaque shop C'est un peu C'est un peu Mon amie, c'était un grotesque personnage que celui de musicien voyageur. Je n'en avais point qui fasse une plus piteuse figure, une plus fâcheuse contenance, alors qu'il s'en va de contrée en contrée, de ville en ville, de bourgade en bourgade, merveille ambulante au milieu des immuables merveilles de la nature, inutile baladin, probadour, malencontreux, gênant le son de sa guitare au bruit des discours de civil, au ralentissement des luttes et des déchirements, travail du groupe. Le musicien, j'entends le musicien exécutant le donneur de Bruxelles, qu'il soit d'ailleurs ce qui lui plaît, qu'il y a des ministres, artistes, biologistes, organistes, accordéonistes, gabardistes ou carnétistes, n'a rien à faire avec la nature extérieure, ni avec les chefs-d'oeuvre de l'art. La contemplation ou le rêve ne sont pour lui d'une fête de temps. Qu'il arrive à Venise, à Florence, à Rennes, c'est à peine si pour ajouter un fait petit regard sur le balai médical, sur Apollon, sur le Colisée. Il faut qu'il se parle, qu'il arrête, qu'il fasse monstre de virtuosité, il faut qu'il organise un concert. Parcès, les honnêtes, les voyages organisés. Parcès, les honnêtes, les honnêtes. Parcès, les honnêtes. Sous-titrage FR ? ... 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